Hola, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Je voulais redire un grand merci à tous ceux qui sont venus au workshop de Paris et de Toulon. C'était vraiment super sympa. Moi, j'ai trouvé ça très cool. J'espère que vous aussi, c'est quand même le but. Et du coup, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez eu envie de participer et si c'était au niveau de la ville que vous n'avez pas pu, au niveau des horaires, etc. Comme ça, je saurais un petit peu comment faire pour les prochains. Parce que oui, évidemment, il y aura d'autres workshops. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite surprise sur ces prochains workshops, mais pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de sac photo. Puisque jusqu'à maintenant, j'avais un seul sac qui était une petite besace, je te la montre tout de suite, qui était celle-ci. Voilà, c'était un sac de tous les jours. Comme je n'avais pas beaucoup de matériel, ça me suffisait amplement. Mais maintenant, j'ai plus de matériel et des fois, j'ai besoin de voyager. Donc du coup, j'ai eu besoin d'un nouveau sac photo. Donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Et d'ailleurs, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, puisque j'ai acheté ce sac d'occasion à une amie. Mais c'est vraiment le sac parfait, il remplit tous mes critères. Et donc, c'est celui-ci. Pardon, on a été coupé. Merci Lina du montage. Mais du coup, le sac, c'est celui-ci. Tidiii ! C'est un sac de la marque Backsmart, ou Backsmart en français. De toute manière, je te mets le lien en barre d'infos pour ce sac et des sacs un petit peu similaires. Et je te le présente en détail juste après. Alors déjà, comment chercher un sac photo ? Déjà, il va falloir que tu identifies ton besoin et le matériel que tu as déjà. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu vas en avoir besoin tous les jours et il va falloir que ce soit relativement léger, peu encombrant ? Ou alors, est-ce que tu vas en avoir besoin plutôt quand tu as beaucoup de matériel et que tu pars longtemps ? Ça, ça va déjà changer le type de sac que tu vas regarder. Si, comme la plupart d'entre vous, pour l'instant, au niveau matériel, tu as juste un réflexe entrée de gamme ou un réflexe relativement léger avec un ou deux objectifs maximum et un trépied, je te conseille fortement de prendre un sac en bandoulière ou un petit sac à dos parce que ça ne sert à rien de prendre un sac qui fait trois fois ta taille. Moi, par exemple, le premier sac photo que j'ai eu et qui m'a servi vraiment pendant cinq ans, jusqu'à maintenant, c'était celui-ci. J'avais vraiment pas besoin de plus. Donc, dedans, en fait, je mettais mon boîtier plus objectif avec des petites mousses pour séparer. Ensuite, juste ici, il y avait de quoi mettre les cartes mémoires. Après, il y avait quelques poches ici devant pour mettre les batteries, mon portefeuille, etc. Ça, ça s'enlève à la limite et vous pouvez même mettre des papiers ou des portefeuilles en dessous si vous voulez que ce soit sécurisé. Après, comme j'ai un ordinateur qui est relativement léger, j'ai une Surface Pro, j'arrivais à le glisser juste ici. Et puis, il y a une dernière poche qui est juste derrière pour si vous avez encore besoin de mettre lunettes de soleil, des clés, etc. Donc voilà, moi, pour l'instant, ça me suffisait amplement, mais c'est quand je partais juste quelques heures. Maintenant, si comme moi, vous commencez à acquérir un peu plus de matériel et que vous avez besoin de partir pour des plus longues périodes, forcément, vous allez vous diriger vers un sac plus gros. J'ai regardé un peu, du coup, après avoir acheté ce sac d'occasion, la marque Backsmart et j'ai regardé leur compte Amazon. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, c'est pas sponsorisé, mais je trouve que c'est une bonne marque. J'aime bien l'esthétique de leur sac. Donc, je vous conseille d'aller jeter un oeil. Après, moi, ce que j'ai cherché comme caractéristique pour mon sac à dos, ça a été... Déjà, numéro 1, qu'il tienne debout. Je sais que c'est con, que ça a l'air con et qu'on n'y pense pas forcément, mais je préfère qu'il tienne debout quand je le pose, que ce soit quand il est vide ou quand il y a quelque chose. Parce que moi, je sais que je n'ai pas à réfléchir à ça. Si à un moment, je dois le poser et aller faire quelque chose, le sac tient sous-seul, il ne va pas tomber sur mon boîtier, sur mon objectif et donc il ne va rien abîmer. Ensuite, en deuxième, c'était le fait qu'il soit imperméable. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne sait pas toujours où on va partir, quelles seront les conditions météo et même juste quand on est vert chez nous, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou quoi. Aucun danger pour mon matériel et pour le reste des vêtements que j'allais mettre dedans. Et enfin, en troisième, le plus important, c'était qu'il y ait plein de compartiments qui soient tous sécurisés et faciles d'accès. Parce que ça peut arriver, j'ai vu sur certains sacs, les compartiments qui n'étaient vraiment pas faciles à accéder et des fois, on a besoin d'aller vite. Par exemple, quand on fait de la photo de mariage, si on veut vite changer quelque chose ou alors qu'on a une carte mémoire qui est vide, on a besoin que ce soit rapide. Donc ça, c'était important, mais que ce soit aussi sécurisé, donc que ce ne soit pas juste des clips. Parce que là, quand on part en voyage ou quand on est dans le métro ou quoi, moi, je psychote sur le fait de me faire voler mon matos, donc ce n'était pas la peine. Maintenant, je vais te montrer un petit peu en détail le sac que j'ai acheté, te montrer un petit peu comment il est foutu. Alors voilà comment se présente le sac. Donc devant, vous avez des ouvertures qui sont des clips magnétiques et des sangles. Et donc vous l'ouvrez, vous avez un premier grand compartiment réglable dans lequel vous pouvez mettre tout ce qui n'est pas photo. Donc vous avez vraiment la place de mettre des vêtements, tout ce qu'il faut pour partir en voyage. Les boutons magnétiques qui sont à l'avant sont un petit peu difficiles à enlever, mais c'est justement une bonne chose parce que ça ne s'enlève pas en tirant simplement dessus. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est également des sangles. Donc ce n'est pas que des fausses sangles, c'est des sangles ajustables de quelques crans pour si vous avez vraiment beaucoup de choses dans le sac et que vous voulez gagner un petit peu en contenance. A l'avant, il y a également une poche fermable en fermeture éclair pour mettre tout ce qui est portefeuille et choses un petit peu précieuses. Ensuite, devant, vous avez également une autre poche avec des compartiments pour mettre ce qui est stylo. Il y a des rangements pour les stylos, pour les carnets, etc. Et enfin, si on ouvre la fermeture éclair, c'est là le comportement pour la photo. Donc c'est séparé et sécurisé. Il y a des mousses qu'on peut enlever et qu'on peut régler un petit peu comme on veut. Il y a vraiment la place de mettre beaucoup de matos. Il y a également une petite pochette à l'avant en résil pour sécuriser les batteries ou tout ce qui pourrait être volant. Pareil sur le côté gauche, des poches, encore des poches, mais vraiment, il y a de quoi ranger plein plein de choses. Et enfin, sur le côté droit, c'est une poche qui s'ouvre directement sur le boîtier avec des rangements pour les cartes mémoires. Et je trouve ça hyper pratique d'avoir un accès au boîtier sur le dos et sur le côté. Ensuite, sur le côté du sac, très pratique, vous avez aussi une sangle pour mettre votre trépied, pour sécuriser votre trépied. Donc elle est ajustable selon la taille. Et enfin, à l'arrière du sac, le molle tonné qui est très agréable à porter dans le dos. Le compartiment pour l'ordinateur portable. Donc il est vraiment grand, vous avez de quoi mettre un grand ordinateur. Donc c'est largement suffisant. Donc je le répète, je te mets en barre d'infos les liens vers les deux sacs que je possède actuellement et vers des sacs similaires. Donc je te laisse après un petit peu faire tes petites recherches, mais j'espère que cette vidéo t'aura aidée. Ensuite, je te demande vraiment si cette vidéo t'a plu, de t'abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui regardaient la chaîne sans s'abonner. Ce n'est pas tolérable. Donc du coup, je t'invite à t'abonner, à mettre la cloche pour les notifications. Et comme d'habitude, je te fais des gros bisous. Ciao !